C'est avec joie que nous vous retrouvons mesdames et messieurs pour le dernier numéro du journal spécial Africa Food Systems Forum 2024. Bienvenue sur Asco Web TV, voici les titres. La Côte d'Ivoire expose ses avancées et déficits de la production alimentaire. Ensuite, nous allons rejoindre M. Amat Paté-Sen depuis Kigali pour ne rien manquer des dernières nouvelles sur le forum. Clôture de l'Africa Food Systems Forum à Kigali, les délégations retournent avec un bilan satisfaisant. Des retours sur ce plateau. Comme annoncé dans les titres, la Côte d'Ivoire, pays très riche en ressources humaines et des terres cultivables, fait face à un problème crucial dans le secteur agricole. Ce qui amène le pays à importer 55% de sa consommation du riz contre une production locale de 45%. Parmi les activités proposées à ces forums Kigali 2024, le Deal Room a été l'une des plus importantes. Un espace qui a permis aux ministres ivoiriens de l'agriculture de présenter des projets de transformation alimentaire pour une amélioration des conditions de vie des populations. Selon le chef de la délégation ivoirienne, les projets présentés mettent en avant les femmes et les jeunes qui jouent un rôle important dans le développement du pays. Cependant, il n'a pas manqué de souligner les défis de son pays qui sont liés à l'importation des produits alimentaires à hauteur de plus de 4 millions de tonnes. Nous sommes venus présenter le projet à tous les investisseurs qui sont présents grâce au forum organisé par Agra pour qu'ils puissent être intéressés. Nous avons dit, nous avons présenté, nous avons anticipé, nous avons présenté ici depuis le projet toutes les faisabilités. Les conditions sont réunies, la technicité, le régime fiscal est favorable. Il y a même des avantages qui sont octroyés à ceux qui viennent dans le cadre de l'agriculture. Et tout ça, donc, vraiment. Nous avons la bibliométrie, nous avons une bonne gouvernance, la justice est là, et donc il n'y a vraiment pas de raison. Alors, moi, c'est pour ça que j'ai lancé un appel au nom du président et du premier ministre pour que, bon, les jeunes, ils viennent. L'exposé du ministre ivoirien de l'agriculture a été fortement apprécié par l'assistance. Nous avons beaucoup apprécié le focus qu'ils sont en train de donner aux vivriers. Et nous avons réitéré que le FIDA en Côte d'Ivoire, nous sommes des partenaires de longue date. Des partenaires parce que nous avons réussi ensemble à mettre en œuvre 12 projets d'investissement. Et ces projets d'investissement ont permis de toucher 4,5 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité d'annoncer au gouvernement de Côte d'Ivoire que nous allons élever cette collaboration parce que la semaine prochaine, le FIDA mettra à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire un nouveau financement de 60 milliards de dollars. Cela va permettre de soutenir le projet agro-industriel dans le Nord-Est qui va donc travailler sur le riz, notamment 2 500 hectares de riz, qui va promouvoir des entrepreneurs, qui va travailler sur la mécanisation, créer un centre sur la sémence. Et tout ceci va permettre de porter à échelle la transformation des systèmes alimentaires en Côte d'Ivoire. Le premier responsable, chargé de l'agriculture ivoirienne, espère que sa présentation puisse convaincre Agra et ses partenaires à investir et appuyer le monde agricole ivoirien pour une autosuffisance alimentaire au pays de Félix-Oufet-Boigny. L'Africa Food Systems Forum a connu son épilogue le vendredi 6 septembre 2024. Une fin qui a été marquée par la distinction de la Marocaine Fatmata Zahra Elkou, qui a remporté le prestigieux prix des compétences. Ces prix d'une valeur de 50 000 dollars symbolisent l'excellence des Africains pour l'innovation du domaine agricole en Afrique, suivant ce reportage de Bakary Konaté. L'Africa Food Systems Forum 2024, qui s'est déroulé à Kigali Convention Center, a rassemblé des participants venus de toute l'Afrique pour discuter des solutions durables pour les systèmes alimentaires du continent. L'un des temps forts de cette rencontre a été la remise du tout premier prix des compétences dotées de 50 000 dollars. C'est Fatmata Zahra Elkou, une entrepreneuse marocaine passionnée par l'innovation dans le secteur agroalimentaire, qui s'est distinguée en remportant la prestigieuse distinction. Vraiment, c'est incroyable d'avoir le premier prix winner, prix de la femme entrepreneur. Comme une femme marocaine, africaine, c'est vraiment une responsabilité. C'est un honneur et espérons que je peux donner un vrai exemple pour les autres femmes, que ce soit au niveau du Maroc, que ce soit au niveau de l'Afrique. Ce n'est pas quelque chose qui est très simple, ce n'est pas quelque chose qui est simple, c'est du hard work, c'est un travail qui est dur. Et vraiment, avec mon équipe bien sûr, on est vraiment honorables pour cette annonce. Fatmata Zahra a insisté sur l'importance du soutien aux jeunes entrepreneurs africains, particulièrement dans le secteur agricole. La toute nouvelle lauréate souligne la nécessité de créer des plateformes permettant aux jeunes talents de bénéficier des ressources nécessaires pour développer des projets durables et résilients face aux défis mondiaux. C'est un événement qui est remarquable et c'est une responsabilité pour nous. Espérons d'avoir vraiment développé toute la technologie et d'avoir ouvri notre plateforme à d'autres pays, surtout au niveau de l'Afrique. On est déjà en train d'étudier quelques partenaires avec d'autres pays et ça nous aide bien sûr à développer mieux la technologie et en même temps d'avoir créé vraiment une vraie dynamique pour l'agriculture et en même temps pour l'agroalimentaire africain. La distinction de Fatoumata Zara au Africa Food Systems Forum 2024 témoigne de l'énorme potentiel qui regorge l'Afrique en matière d'innovation et de développement durable. Son succès résonne comme un appel à d'autres jeunes entrepreneurs africains à croire en leur capacité à contribuer à la transformation du secteur agroalimentaire sur le continent. À présent, nous réjoignons le directeur général du forum, M. Ahmad Patessen depuis Kigali, qui va nous donner les dernières informations sur le forum. Alors, M. Sen, quel bilan faites-vous de cette semaine? Un bilan très positif, je pense qu'on a amené un beau monde ici et puis on a parlé de politique, on a parlé de direction, d'agenda, on a parlé d'investissement, on a parlé de la promotion des jeunes et des femmes, on a parlé également de l'art culinaire de l'Afrique, mais aussi la recherche, l'innovation, les technologies. C'était une belle semaine, pleine, et puis vraiment avec beaucoup de thèmes qui font aujourd'hui que l'Afrique, la transformation des systèmes alimentaires puisse être une réalité. Donc, on continuera maintenant dans la mise en œuvre et le suivi et on continuera à l'année prochaine à faire la mesure de ce qui a été fait. Encore une fois, merci à tous qui sont venus. Les chefs d'État sont allés ailleurs aussi pour faire leur rôle et donc c'est vraiment une complémentarité dans les agendas. Nous avons qu'ils sont allés là-bas pour mobiliser des financements, mobiliser de l'expertise. Ici aussi, on a discuté des besoins et on a aussi crafté les besoins pour faire de sorte que ce qui est discuté en Chine soit également en adéquation avec ce qui a été ici au Rwanda. Et donc, je pense que c'est un succès, même d'avoir ça en parallèle et on ne peut que s'en féliciter. Merci beaucoup pour ces détails. Alors, comment est-ce que les jeunes et les femmes sont impliqués dans ce forum ? Normalement, ce sommet doit être même un sommet des jeunes parce que c'est la majorité de la population africaine. Et donc, on doit devoir leur donner le leadership et ils sont à la table de négociation. Et donc, avoir ce nombre fulgurant, c'est que sans féliciter. Et nous voudrions également plus et plus dans le futur. Donc, on est vraiment reconnaissants d'avoir tous nos partenaires qui ont amené tous ces jeunes. C'était vraiment un succès. Et ces jeunes-là, tu vois l'excitation, mais également la créativité et l'innovation avec tous ces prix qui ont été awardés, tous ces projets présentés. Et je pense que ce sera le suivi maintenant pour la mise en œuvre de ces projets innovants de jeunes. Ce sommet, on doit l'appeler Africa Youth Food System Forum. Donc, vraiment, on est fiers de les avoir. Et c'est en fait l'avenir de l'Afrique. C'est les jeunes et les femmes, l'inclusion, pour faire donc de la transformation des systèmes alimentaires une réalité. Alors, M. le directeur, à quand se tiendra le prochain sommet et dans quel pays ? Le prochain sommet, c'est toujours en septembre, première semaine ou deuxième. Et ce sera forcément cette fois-ci en Afrique de l'Ouest. Nous vous donnerons très bientôt le pays qui va organiser. Et nous vous donnons rendez-vous en Afrique de l'Ouest. Merci, M. Sen, pour vos éclaircissements. Nous rappelons que M. Amad Patessen est le directeur général de l'Africa Food Systems Forum. Les rideaux sont tombés sur l'Africa Food Systems Forum le vendredi 6 septembre 2024 à Kigali, au Rwanda. Ce forum de quatre jours a été riche en partage d'expériences, de rencontres et d'expositions. Les délégations venues des différents pays ont affiché leur satisfaction à l'issue de ces rendez-vous du monde agricole africain, suivant ces reportages de Boubacar Bakayoko. À Kigali, au Rwanda, où c'est tenu du 3 au 6 septembre 2024, Africa Food Systems Forum. Les différentes délégations sont sorties satisfaites de cette rencontre annuelle qui a réuni les entrepreneurs agricoles africains. Le Mali, avec l'appui d'Agra Mali, était représenté par 11 jeunes entrepreneurs sélectionnés et des ministres de l'agriculture et chargés à la sécurité alimentaire. Au niveau de ce sommet, c'est la diversité des partenaires qu'on appuie, une plateforme vraiment de réseau, des partenaires, d'investisseurs, donc c'est une opportunité à saisir. Et je pense que les jeunes et le gouvernement du Mali aussi sont bien au courant de cette opportunité qu'ils ont su vraiment à travers la diversification de leur partenariat. Deuxième grande décision, c'est qu'on a vu que des forois de ce genre sont très importants à appliquer. Les deux ministères ont pris l'engagement d'inviter les jeunes à un déjeuner et de pouvoir vraiment les orienter dans leurs initiatives au Mali. Et le gouvernement nous a rassurés de pouvoir les accompagner et de diversifier ces partenariats avec Agra et d'autres partenaires. Donc ces deux grandes décisions, je pense que c'est très important pour avoir vraiment des systèmes alimentaires résilients, mais aussi une agriculture qui puisse vraiment subvenir aux besoins alimentaires du pays. Venus des quatre coins de l'Afrique, les participants n'ont pas manqué de souligner la qualité de travaux de ces forums, devenus un rendez-vous incontournable depuis une décennie. Ainsi, les participants de l'Afrique centrale ont saisi l'occasion pour lancer un message à leur gouvernement pour une réforme institutionnelle favorable à l'agriculture moderne. En ce qui me concerne, c'était beaucoup plus la nutrition, le système alimentaire s'occupe à la nutrition. Et j'y ai trouvé mon compte. Et surtout les aspects de la prise en compte des changements climatiques dans les systèmes alimentaires, aussi les financements, parce que c'est ça aussi qui nous fait défaut. On a eu l'opportunité de s'exprimer par rapport au rôle des coordonnateurs nationaux pour booster le processus de transformation des systèmes alimentaires dans notre pays respectueux. C'est sur une note d'espoir que s'est clôturé le forum sur les systèmes alimentaires africains qui galient 2024. Rendez-vous est donc donné pour le prochain forum qui se tiendra dans un des pays de l'Afrique de l'Ouest en septembre 2025. Pour boucler la boucle, nous rejoignons notre envoyé spécial depuis Kigali, Mokhtar Bari. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, Mokhtar, les rideaux sont tombés sur l'Africa Food Systems Forum 2024. Que peut-on retenir de ces formidables rendez-vous des acteurs du monde agricole ? Oui, effectivement, ça n'est fini pour le African Food Systems Forum qui s'est tenu du 3 au 6 septembre dans la capitale de Mille Collines, Kigali. Effectivement, plusieurs délégués ont répondu à l'appel. Au total, ce sont 7300 participants venant de 73 pays qui ont participé à ce forum, parmi lesquels trois anciens chefs d'État, le Nigérien Goudlok Ebelé Jonathan, l'Éthiopien Aile Mariam de Salen, et aussi le Tanzanien Benjamin Kappa. Il y avait aussi quatre anciens premiers ministres, 19 ministres, dont six rwandais, et 12 venant d'Afrique et d'Europe. Le premier ministre rwandais représentait valablement le président Kagame qui était au sommet Chine-Afrique. Nous tenons à rappeler que ces belles images ont été envoyées par M. Bari depuis Kigali. C'est à travers ces notes que nous mettons fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez connectés sur Askoweb TV pour ne rien manquer de nos prochains programmes. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada